Bonjour madame, je suis Yves Calten, je suis le candidat en marque. Oui, c'est moi le candidat. Serein, l'ancien juge anticorruption, profite des dernières heures de campagne pour échanger avec les électeurs de la deuxième circonscription du Calvados où il est arrivé en tête dimanche dernier. Moi je vais vous dire, vous aimez Macron et vous serez, vous ferez tout ce qui vous demandera. Il ne s'agit pas, madame, toute ma carrière de juge, j'ai essayé d'être un homme libre et je resterai un homme libre. Je vous assure, je vous le promets. Le candidat d'En Marche, parachuté dans cette circonscription ancrée à gauche, se voit déjà en trait d'union entre Paris et Caen Est. Je vais essayer de porter leurs paroles, leurs désillusions aussi à l'Assemblée pour pouvoir améliorer la vie des gens de la circonscription et plus généralement du Calvados. Du côté de la députée sortante, Laurence Dumont attaque la dernière ligne droite, confiante malgré son balotage défavorable, touchée mais pas coulée par la vague en marche. Cette fois-ci, dans cette circonscription-là, les gens ont vraiment le choix entre quelqu'un qui va porter des valeurs et dire son mot à l'Assemblée nationale. Moi je suis une députée libre. Quand je n'ai pas été d'accord, je l'ai dit. Le député Alphen, s'il était élu, deviendrait, comment dire, il est pied et poing lié puisqu'il a signé l'engagement que comme député, il voterait tous les textes. La candidate fait partie des trois rescapés PS encore en course en Normandie. Pour les ultimes heures de sa campagne, elle a choisi le porte-à-porte, une formule qui lui réussit. Je vous remercie de votre démarche déjà. C'est bien d'aller voir les gens directement chez eux. Je vais lire ça et je viendrai voter prochainement. Laurence Dumont brigue ce dimanche son troisième mandat consécutif de député du Calvados.